Musique Sais-tu ce que sont les tel ou tel ou bozu ? Oui, ce sont les amulettes japonaises. Et on en parle dans Minusculette et les petits fantômes japonais. Minusculette aperçoit ces drôles de petits fantômes blancs suspendus à la fenêtre de Ninon, la musaraigne. Comme il pleut depuis des jours, chacun reste chez soi et s'ennuie. Alors, Minusculette tente une sortie jusque chez Ninon avec son ami Bernard, l'escargot. Chez Ninon séjourne une cousine japonaise et toutes deux sont habillées en kimono. Des musaraignes en kimono, ça c'est vraiment pas banal. Dommage, elles ne peuvent pas sortir à cause de la pluie. Mais les tel ou tel ou bozu ont un pouvoir magique. Quelle chance ! La pensée magique, ça fait vraiment du bien. On en a tous besoin de croire qu'on peut agir sur la réalité avec des mots prononcés, comme les chants de la pluie, tout le contraire dans notre histoire, ou des rituels, croiser les doigts, déposer une bougie. L'enfance, c'est vraiment l'âge d'or de la pensée magique. Et il est très important de respecter ce besoin d'enchanter le monde. Abracadabra et tous nos désirs sont exaucés. Les enfants adorent les histoires avec les pouvoirs magiques, comme les vœux dans les contes par exemple. Et ici, dans cette histoire, la magie des amulettes va enfin faire revenir le soleil pour le plus grand bonheur de nos petits amis. L'autre jour, un truc terrible est arrivé dans la boîte aux lettres. C'est Berk, mon doudou, qui me l'a raconté. Vous connaissez Berk ? Ce super-héros, sauveur du manche-doudou. Berk et ses amis, Trouillette, la tortue, Aspiro, l'éléphant, Poulpe et Drago, les peluches de l'enfant qui racontent l'histoire et qu'on ne voit jamais, « Tous jouaient à cache-cache. La boîte aux lettres, super cachette ! » a dit Berk, puis Trouillette l'a suivi. Et bientôt, tous se sont retrouvés enfermés. Être compressés ainsi dans un petit lieu, c'est tout de même très angoissant. Et incommodant, car Berk a lâché un prout. Alors vous imaginez, tous serrés dans cet habitacle, n'ont de cesse de sortir. Le nom de Berk n'a jamais été aussi approprié. Elles sont vraiment très drôles, les aventures de cette bande de doudous. C'est un peu régressif, bien sûr. Mais c'est surtout très burlesque, loufoque, plein de vie, absolument parfait pour passer un très bon moment pour rire ensemble. Avec en plus des personnages très familiers pour les jeunes lecteurs et lectrices abonnés aux aventures de Doudou Berk, le bien nommé. Tiens, tiens, presque une histoire de loup. La quatrième de couverture révèle qu'il y a bien un loup. Mais alors, ce loup ne tiendrait-il pas réellement le rôle attendu ? Et si c'est presque une histoire, serait-ce qu'elle n'est pas terminée ou qu'elle n'a pas commencé ? La page de garde montre un parcours morcelé à travers la forêt. Sur la page de titre, des traces de pieds et de pattes s'entremêlent. Ça se précise, un animal et un humain se sont croisés. C'est bien un loup et une petite fille aux allures de Petit Chaperon Rouge, deux personnages adversaires dans le conte classique. Ici, tous deux s'ennuient. Elle n'a jamais vu de loup, il n'a vu des enfants que de loin. Pourtant, un jour, Elga écrit au loup. Est-ce le début d'une histoire ? Oui, mais d'une histoire que l'on se raconte d'abord à soi-même dans des moments de solitude qui stimulent l'imagination et la créativité. La rencontre entre Elga et le loup est d'abord fantasmée, autant redoutée que désirée des deux côtés. Et la magie de cet album, c'est que l'histoire, en fait, ne fait que commencer quand se tourne la dernière page et qu'il nous revient à nous, lecteurs ou lectrices, de l'inventé. C'est beaucoup de soucis d'élever un doudou. Une histoire de Gwendoline Resson et Ilyam Abdel-Djelil. Louison a un doudou. Un petit doudou, doudou, qui s'appelle... Roméo ! Elle s'en occupe depuis qu'elle est tout bébé et ne s'en sépare jamais. Un jour, la maman de Louison lui dit qu'à son âge, il serait temps de se séparer de Roméo. Louison explique la situation à son doudou. Je suis grande maintenant. Je n'ai plus besoin de toi partout, tout le temps. Je vais te ranger dans le coffre à jouer. Et les jours suivants, Roméo suit Louison partout. La nuit, le jour, dehors, dedans. Louison est bien embêtée. Elle ne peut plus s'en séparer. Elle est devenue le doudou de son doudou. Musique abominée. Musique abominée. Sous-titrage ST' 501